Pour appliquer l'obturant ValueGuard, vous aurez besoin d'une bouteille d'obturateur, une polisseuse orbitale ou à double action, d'une éponge d'application de cire, d'une petite brosse, de linge de coton doux propre ou des linges en microfibre, et une alimentation électrique. Pour commencer avec un nettoyage approfondi tel que démontre le segment 1, agitez l'obturateur et retirez le cachet sous le bouchon de l'applicateur. Appliquez généreusement l'obturant sur la coiffe de la polisseuse. Appliquez 4 onces d'obturateur par véhicule en commençant par les surfaces horizontales. Portez une attention particulière à ces surfaces car elles sont plus exposées aux dommages du milieu. Placez la coiffe sur la surface du véhicule puis activez l'alimentation de la polisseuse. En faisant de l'emmouvement sur la surface peinte, appliquez le produit dans les deux directions pour assurer de bien recouvrir uniformément. Ne frottez pas l'obturateur sur la peinture. Utilisez une quantité généreuse sur chaque panneau. Effectuez toutes les surfaces horizontales d'abord, puis les côtez en prenant soin de couvrir toutes les surfaces peintes. Évitez les finitions rugueuses ou poreuses. Pour les endroits qui ne sont pas accessibles avec la polisseuse, appliquez à l'aide de la coiffe de la polisseuse telle qu'illustrée. Attendez que le produit sèche jusqu'à la formation d'un voile sur la surface. Le temps de séchage varie selon la température et le taux d'humidité, mais est habituellement de 15 à 25 minutes. Utilisez un coin du linge doux pour faire un test. Si l'obturateur s'enlève sans résistance, c'est le moment d'enlever la pellicule voilée. A l'aide d'un linge doux, en coton ou en microfibre, retirez la pellicule voilée, soit à la main ou avec la polisseuse. En utilisant la petite brosse, enlevez cette pellicule de toutes les fissures, des plaques et des endroits autour des poignées de porte et autres parties en relief. Ouvrez le capot, les portes, le coffre ou portière et essuyez toute poussière de pellicule voilée restant sur les encadrements, les seuils et les rainures. ... ... ... ... ... ... ... ...